Avec ces toitures harmonieuses, ces splendides hôtels particuliers, ces ruelles à la forte personnalité, Sarla Lacaneda est le site touristique le plus visité de toute la Dordogne. Cela s'explique par une richesse patrimoniale hors du commun que nous allons aujourd'hui vous faire découvrir. Au programme, des incontournables comme la cathédrale, le marché qui se tient tous les mercredis depuis le Moyen-Âge, mais aussi un Sarla plus secret, plus confidentiel, que des habitants ont bien voulu partager avec nous. Nous en profiterons pour partir à quelques kilomètres d'ici, dans un lieu étonnant, le temple de la pierre sèche, les cabanes du Breuil. L'occasion d'interroger notre rapport au passé, Cap sur Sarla, le patrimoine dans la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sarsla, capitale du Périgord noir, peut s'enorgueillir d'un titre de champion. Avec 75 édifices classés ou inscrits sur 11 hectares, elle est réputée pour avoir la plus forte densité de monuments historiques au monde. Une richesse qui explique pourquoi la cité de 9000 habitants attirent chaque année plus d'un million et demi de visiteurs. Commencer la visite de Sarla au petit matin par la cathédrale Saint-Serdo, ça a tout son sens, Karine, pour le bâtiment lui-même, mais aussi parce que finalement on revient aux origines de la ville. Oui, on ne peut pas mieux dire, parce qu'en fait on est dans l'ancien enclos monastique, et en fait tout au départ ce n'était pas une cathédrale, mais une abbaye qui remonte au IXe siècle, et autour de reliques de cette abbaye qu'on a montré, le premier édifice roman à Sarla. Et ce n'est que bien plus tard, au XIVe siècle, en 1317, que cette église est devenue cathédrale. Que l'on soit croyant ou non, pratiquant ou non, est-ce que c'est un endroit où lorsqu'on habite Sarla, on vient régulièrement à la cathédrale ? Oui, c'est un endroit où on vient régulièrement, parce qu'on est vraiment au cœur de ville. La place du Pérou, c'est l'une des deux grandes places de Sarla. Il y a une vie aussi autour de l'orgue, l'orgue au marché, tous les mercredis, et des concerts d'orgue. Donc effectivement, c'est un lieu qui est assez présent dans la vie des Sarladés, qu'ils soient croyants ou pas finalement. Qui traduit bien du coup l'origine religieuse de la cité. Absolument. Est-ce que l'on sait, Karine, depuis quand existe ce marché à Sarla ? Alors, on n'a pas d'élément de date précise. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr que dès le XIIe siècle, il y avait déjà un marché à Sarla, puisque l'église Sainte-Marie s'appelle Sainte-Marie d'Elmercadil. Donc forcément, il y avait un marché attesté. Avoir un marché, des foires, cela prouve qu'il y avait de la richesse dans cette ville. Cela prouve effectivement qu'il y avait une activité économique importante. Et cette activité économique se situait à l'endroit précis où nous nous situons. On est sur un lieu historique, en fait, quand on vient au marché. Absolument. C'est l'axe marchand sur lequel nous nous situons maintenant. L'axe marchand de la ville. On peut dire qu'avec cette antériorité et cette vie qu'il y a ici, le marché, c'est un patrimoine de Sarla au même titre qu'une cathédrale ou une église ? Le marché est vraiment au cœur de la ville. C'est un point de rendez-vous pour les habitants. Ici à Tarde, ils vont boire un café, etc. Donc c'est un lieu où il y a une forme de convivialité. C'est un patrimoine immatériel. On pourrait croire que Sarla a toujours été aussi belle. Et pourtant, si on revient dans les années 60-70, le patrimoine était dans un tout autre état. C'était comment ? La ville a totalement été transformée dans les années 60 par la loi Malraux. Et la ville était dans un piteux état dans les années 60. C'était une ville insalubre, avec beaucoup de bâtiments dégradés, des normes d'hygiène complètement dépassées. Et ça va être un grand travail que de réhabiliter la ville à cette époque-là. Si on vous donnait l'argent pour faire une salle de bain moderne, une cuisine toute neuve, vous aimeriez ? On n'a pas besoin de ça, nous autres. Non ? On est trop vieux. On ne saurait pas s'en servir. Vous ne sauriez pas vous servir d'une salle de bain ? Ah, pensez donc. Jamais on n'a su ce que c'était. Aujourd'hui, on regarde cette loi Malraux avec admiration et on dit ça a été efficace. Mais enfin, à l'époque, ce n'est pas obligatoirement très bien accueilli. Les habitants ont beaucoup de difficultés à comprendre cette nouvelle loi qui était imposée de l'extérieur. Déjà parce que c'était des nouvelles normes sur les maisons, leurs bâtiments. Et on imposait aussi des salles de bain, des choses qui n'étaient pas forcément encore développées à l'époque. Donc c'était carrément une révolution dans les centres anciens. Ça changeait beaucoup le quotidien des habitants. Et beaucoup avaient un peu d'appréhension vis-à-vis de ce changement aussi. Mais le résultat est là aujourd'hui ? Le résultat est là aujourd'hui, effectivement. Et Sarla, qui fait partie des premiers secteurs sauvegardés, est réputée aussi à ce titre. Voici l'une des attractions des jours de marché. L'église Sainte-Marie, transformée en halles couvertes. Un monument à l'histoire étonnante. Le bâtiment roman, construit au XIVe siècle, modifié dans le style gothique au XVIe, fut désacralisé à la Révolution. Il connut alors une vie mouvementée. Elle a été en temps usine de salpêtres. Elle a été divisée en boutiques. Elle a été également transformée en hospice dans les années 50-60. En 2001, nouvelle étape, Jean Nouvel intervient. Et c'est lui qui est à l'origine de ces immenses portes. Alors l'idée, c'était de faire un grand programme architectural pour introduire l'art contemporain dans le centre ancien. Un travail également à l'intérieur du bâtiment. Il a travaillé effectivement sur les étals, sur les mézanines et sur les portes. Et le point commun entre ces trois éléments, c'est qu'ils sont tous de couleur grise qui rappellent les toits de la ville de Sarlat. Quand tu rencontres des collègues responsables du patrimoine d'Autreville, tu dois faire des envieuses quand même, non ? C'est ça. C'est pléthore de monuments historiques, secteurs sauvegardés, réputation internationale. Et effectivement, ça fait partie des destinations qui à l'international sont connues, aux Etats-Unis notamment. C'est une chose d'aimer les vieilles pierres, d'admirer le patrimoine en tant que visiteur. C'en est une autre de vivre au quotidien au contact d'un lieu chargé d'histoire. Eric a rendez-vous avec les propriétaires d'une magnifique bâtisse située dans le secteur sauvegardé, la Maison Coque. Bonjour Hélène. Bonjour Eric. Que la maison est belle de l'extérieur. Ah oui, j'avoue, c'est pas mal. Et c'est pas un musée, si tu veux, je te fais visiter à l'intérieur. Oh bah, les grands plaisirs, c'est un privilège. Hélène, la fille des propriétaires, est architecte de profession. C'est elle qui a créé et mis en oeuvre le projet d'aménagement de cette bâtisse dont les origines remontent au XIVe siècle. Quel spectacle. C'est impressionnant. Lorsqu'on arrive ici, on prend une image d'une intensité. Quel bel endroit ! Du volume, de la lumière, et puis une vue exceptionnelle. J'imagine que ça fait ça à tout le monde, non ? La première fois, tu emmènes des gens ici, ils font quoi ? Tous waouh, c'est ça ? Je l'ai fait, waouh, garantie. Aucun problème. Et alors, du coup, je me demande dans quel état était la maison, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ? J'imagine pas aussi belle qu'aujourd'hui. C'était un taudis, en fait, qui était resté inhabité pas mal d'années. L'extérieur était misérable. Toutes les baies que tu vois là étaient obturées. C'était vraiment... Tout l'espace était compartimenté. Des plafonds bas, des espaces sombres. Vraiment, vraiment, c'était la misère, cet immeuble. C'est un sacré défi, quand on est architecte. Comment on aborde, justement, un travail dans un monument qui a une telle histoire ? Avec beaucoup d'humilité, parce que, justement, on arrive à près quelques siècles d'usage et de talent. Donc, on mesure le sien à l'aune de celui qui nous a précédés. Et pour le coup, tout ce que l'on a réalisé dans ce bâtiment, on a veillé à ce que ce soit réversible pour que, justement, on garde l'empreinte du volume initial, de la création initiale, et que nos interventions à nous puissent être démontées pour que l'on puisse retrouver ce volume, ce bâtiment initial dans son état 14e siècle. Et bien sûr, omniprésente, cette belle pierre de Sarlat. J'admire la cheminée. Elle était comme ça, à l'origine ? Pas du tout. Donc, l'espace qui était complètement compartimenté présentait une toute petite cheminée de ville très, très discrète, très banale. Et puis, on a commencé à démonter cette petite cheminée. Une autre, plus grande, était là. Et puis, on a enfin découvert les jambages avec les coquilles Saint-Jacques, les indices de la cheminée 17e. Et là, total bonheur, on découvre une très belle cheminée 17e derrière tout ça. Ça a été le cas aussi pour les placards de murs en ogive qui ont été découverts, qui étaient cachés derrière des doublages. Et tu démontes le doublage et là, oh ! Une magnifique ogive. Et ça a été le cas pour chacune des ogives qui ont été découvertes au fur et à mesure de nos démontages de parois. L'élément qui marque dès l'entrée, ce sont bien évidemment ces grandes baies, ces fenêtres. On peut s'asseoir ? Allons-y, c'est les coussièges comme dans les châteaux. Ça servait donc à ça ? C'est ça, exactement. Les dames qui brodaient s'installaient là et pouvaient regarder comme ça. Voilà. On a d'ailleurs ici un très bon exemple de la relation entre ce patrimoine ancien, ce bâtisse et pierre et puis le contemporain. Exact. Oui, on a travaillé, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce projet, avec des artisans du patrimoine. Donc là, on a un tailleur de pierre qui a reconstitué entièrement les fenêtres géminées. Les vitraux ont également été reconstitués à partir de petits morceaux qu'on a retrouvés pendant les fouilles. C'était vraiment une belle aventure là aussi. Vivre dans le confort à l'intérieur de Sarlat, est-ce que c'est si répandu ? Pas du tout, hélas. Ça faisait partie des fiertés qu'on a eues avec les parents de venir réinvestir ce centre médiéval abandonné de ses habitants. Monique, est-ce qu'on y pense régulièrement qu'on vit dans une maison du XIVe siècle ou est-ce qu'on finit par s'y habituer finalement ? On s'y habitue, mais il n'empêche qu'on y pense souvent quand même. À savoir, tous ces individus, toutes ces familles qui nous ont précédés ici, c'est quand même très émouvant. C'est sûr, c'est sûr. Ça veut dire que vous avez l'impression de vivre au milieu d'une histoire qui est incarnée par ces murs ? Oui, et qui j'espère va se poursuivre longtemps. Vivre dans une telle maison mais aussi au cœur de Sarlat qui est quand même doté d'un patrimoine incroyable, vous voyez, ça change la vie, ça la rend plus joyeuse ? Eh bien, ça nous rend un peu plus humbles, surtout face au siècle parce que cet siècle qui nous contemple, ça permet aussi de voir que cet édifice a connu la peste, la guerre de cent ans, les guerres de religion. Il se permet aussi de constater que ce n'était pas mieux avant que maintenant. Merci beaucoup Monique et merci beaucoup Louis de nous avoir ouvert vos portes parce que c'était un ravissement que de découvrir cet endroit. C'était un plaisir pour nous. Merci. Le Périgord est réputé pour la diversité et la qualité de son patrimoine bâti. À côté des belles bastides comme Dourme et des impressionnantes forteresses comme le château de Castelnau, on trouve des édifices beaucoup plus modestes mais tout aussi dignes d'intérêt. Illustration aux cabanes du Breuil à Saint-André-Dallas à 9 km de Sarlat. Dès qu'on arrive, on tombe sous le charme de cet endroit. Jean-Marc, à quoi servaient ces cabanes en pierre ? Alors ça, c'est une grande question qui fait partie un petit peu de nos recherches et d'une énigme parce qu'on ne sait pas exactement à quoi elles servaient. on tend vers l'habitation par rapport à certains documents qu'on a trouvés relatant de nombreux siècles passés puisque la première trace écrite qu'on a d'une lieu ici, c'est 1449. Voilà, où les cabanes auraient servi d'habitation, d'habitat pour des hommes. Alors des cabanes très particulières parce qu'on le voit ici, de la pierre sèche. Ah ben oui, c'est uniquement de la pierre sèche sans quoi que ce soit qui retene les pierres à port d'autres pierres. Les cabanes, du broil, moi instinctivement, j'aurais plutôt dit, je ne sais pas, bori parce qu'il y a de la pierre. C'est le bon terme pour tant que cabanes, c'est ça ? Le bon terme dans le Sarladé, ici, c'est cabanes. Ça vient de l'Occitan, l'oïcobane, les cabanes. Je passe l'impression d'être un peu dans un décor de cinéma, je ne sais pas, j'imagine Tolkien, des choses comme ça. C'est incroyable non, ce n'est pas un décor de cinéma. C'est un vrai lieu. Ça n'a pas été créé pour, ce n'est toujours pas un décor de cinéma puisqu'on y habite, on est ici, c'est chez nous, c'est notre ferme puisqu'on a des animaux qui gamment dans la liberté. Voilà, toute l'année, c'est chez nous. Je dois t'avouer que c'est encore plus impressionnant de l'intérieur. C'est un tableau de pierre que je vois au-dessus de moi. Il a une belle hauteur, il y a jusqu'à 5,20 mètres de hauteur quand même. Ce qui est incroyable, c'est que là encore, même à l'intérieur, c'est de la pierre sèche. Il n'y a pas de mortier pour tenir tout cela. Rien du tout. C'est le principe même de la pierre sèche qui est tenu avec dix très particulières et très répandues. Pour faire des encorbellements comme ça, c'est très spécifique. Mais bon, sinon, la pierre sèche, c'est des pierres qu'on utilise comme celle-là, tu vois. Ça, c'est le genre de pierres que tu peux utiliser ? Voilà, qui sont un petit peu plus taillées. Oui. Oh, bah oui, carrément. Mais ça pèse quoi ? Au moins 10-12 kg, ça va ? Oui, ça pèse. Et donc, il faut les monter ? Il faut les monter là-haut. Oh là là ! Voilà. Et pas se contenter juste que de les poser comme ça parce que sinon, elles pourraient basculer, elles pourraient tomber. Donc, la technique pour monter un encorbellement comme celui-là, c'est de le monter en collimaçon avec toutes les pierres à l'horizontale comme on a là et jusqu'en haut. Il n'y a même pas aucune ficelle pour donner le pourcentage de pente de l'encorbellement. Tout ce qu'on voit, ça a été fait à l'œil, tout simplement. C'est dingue, c'est dingue. Et le petit secret qui permet que ça tienne, c'est des petites pierres qu'on appelle le calage que tu peux voir un petit peu partout dans l'encorbellement qui empêchent ces grosses pierres comme on a là de basculer sur l'intérieur. Quand on a fini cet encorbellement, on fait la seconde partie à l'extérieur en lozes. Alors, on a nos fameuses lozes du Sarladé qu'on voit partout. Mais alors, ça veut dire que ça prend combien de jours, combien de semaines pour construire une cabane comme celle-ci ? Là, c'est extrêmement long. On n'a pas beaucoup d'idées de ça, mais il faut beaucoup, beaucoup de temps pour la conserver. Ces cabanes du Breuil, c'est aussi une belle histoire familiale. Quand est-ce que ta famille se retrouve avec ce petit joyau ? C'était vu comme des tas de pierres à cette époque-là. Et donc, mes arrière-grands-parents ont acheté pour ma grand-mère pour son cadeau de mariage. Ils sont restés dans leur tas de pierres pendant pas mal de temps et surtout, la maison où il pleuvait dedans, etc. Mon grand-père en a restauré des morceaux lui-même pour éviter qu'il pleuve à l'intérieur. Et après, il est venu des gens, des monuments historiques. C'était en 1968 et ils ont proposé de classer le site à cette époque-là. Donc, ça a été classé site pittoresque. J'aperçois ton papa et ta maman là-bas qui sont en train de casser des noix. Marie-Claude, oui. Et donc, ça signifie que c'est aussi une passion qui se transmet de génération en génération. Ah, bien sûr. Ils venaient tous les mercredis, les samedis et les dimanches et leurs vacances pour aider mes grands-parents. Ils étaient les bras forts en fait de la ferme. Ils le sont toujours. Enfin, ils nous aident quand même pas mal. Ils nous ont laissé aussi tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Jean-Marc a une telle passion pour les pierres sèches qu'il a même créé un chantier expérimental pour explorer toutes les possibilités qu'offre cette technique. Encore un endroit merveilleux où est-ce qu'on se trouve là ? On est sous une voûte. Cette fois-ci, on a quitté les encorbellements, les techniques de cabane, pour entrer dans les techniques de voûte. Mais voûte en pierre sèche ? Alors, excuse-moi, mais moi, je veux comprendre comment on fait pour construire ça pour pas que ça se casse la figure. Alors là, cette fois-ci, à l'inverse d'une cabane où on va le monter comme ça, sans rien, là, pour faire ça, il va falloir un cintre, c'est-à-dire un moule en bois qu'on va mettre dessous avant de faire la construction. Et après, on va construire sur ce moule-là en n'étant exclusivement qu'à l'extérieur de la cabane. Voilà. C'est ton métier d'origine, le travail de la pierre ? Pas du tout. C'est-à-dire, tu faisais quoi ? Non, moi, j'ai une formation, je suis dessinateur paysagiste. Directement, je n'ai pas été formé là-dedans. Après, je suis tombé dans quand j'étais petit, ça, c'est l'autre côté, puisque j'en ai toujours fait. Donc voilà, j'ai aimé ça, je suis passionné de personne. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque un combat pour toi de défendre la pierre sèche, de montrer à quel point elle peut être belle. Ben oui, c'est un combat. Mais ce qui est bien quand même, c'est que depuis, on en parlait tout à l'heure, depuis 2018, ça a été la technique de la pierre sèche, cette façon de faire, ça a été classé au patrimoine et matériel de l'UNESCO. Donc une belle reconnaissance, quand même, au niveau mondial. Merci beaucoup. Jean-Marc, tu fais partie de ce que j'appelle les sentinelles du patrimoine, et vraiment ton combat est magnifique et justifié. Bravo à toi. Je te remercie. Retour à Sarla pour découvrir un autre visage de la belle cité. Romain Bondoneau, professeur d'histoire au lycée depuis 30 ans, auteur d'un abécédaire amoureux de Sarla, parcourt le secteur sauvegardé depuis son enfance. Il connaît chaque pierre, chaque ruelle. Alors tu vois, on vient de quitter la traverse qui est la seule rue moderne de Sarla, qui a quand même tout de même 150 ans. Avant elle, le principal axe nord-sud de Sarla, c'est cette rue très étroite. C'est pas là. Et là, on peut découvrir, pour celui qui s'est regardé, plein de petites choses intéressantes. Par exemple, ici, regarde, on a un graffiti qui date probablement de la Révolution française. Non. un bonnet phrygien, il y en a un autre ici, caché un peu par la gouttière. Par la modernité, ouais. Et qui signale qu'en fait, dans ce bâtiment, il y a eu une prison à l'époque de la Révolution. Des petits trésors cachés, il y en a partout. Voilà, et des trésors cachés, il y en a effectivement partout pour celui qui s'est regardé en prenant le temps qu'il faut. Alors tu vois, Eric, là, on pénètre dans le jardin de l'abbaye Sainte-Claire, qui est un des seuls espaces assez libres, en fait, dans la vieille ville, qui est quand même très dense, et cette abbaye Sainte-Claire a eu une histoire complètement incroyable, puisque les usages ont été extrêmement nombreux depuis son origine jusqu'à maintenant. Cette abbaye va servir de prison pendant la Révolution et surtout a abrité donc ces fameuses clarisses dont l'objet était d'assurer un enseignement aux jeunes filles de bonne famille. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce monument qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1944, aujourd'hui, abrite des logements sociaux. Les loyers sont modérés, mais le patrimoine, lui, est bien là. Il y a cette magnifique galerie. À l'intérieur, il y a aussi des jolies choses à voir. Alors la double galerie qui est l'élément le plus évident, mais à l'intérieur, il y a un magnifique escalier de l'époque classique, 17-18ème, qui intéresse beaucoup les spécialistes. Quand je fais la visite de Sarlas, souvent je m'arrête là en disant aux visiteurs souvent étonnés que dans les grandes villes, les gens avec des revenus modérés habitent dans des tours ou dans des barres, chez nous, ils habitent dans des monuments historiques. Ce qui est quand même une belle manière de faire vivre le patrimoine, peut-être d'éviter de penser que le patrimoine est seulement quelque chose de désincarné dans le formol un peu. Retour au pied de la cathédrale où tous les étés, on installe ici des gradins, cette scène pour des représentations de musique et théâtre. Pour toi, le patrimoine, ça doit toujours rester en mouvement, être vivant ? Tu sais que le patrimoine, ça vient du pater, père, ce que nous ont transmis nos pères, nos ancêtres. Évidemment, il y a les vieilles pierres et je suis un fou de vieilles pierres comme beaucoup de gens ici, mais ça serait un peu dommage de limiter le patrimoine aux vieilles pères parce que ce que nous ont transmis nos ancêtres, c'est aussi un art de vivre par exemple. Et puis ces vieilles pierres, si on veut continuer à les admirer, il faut qu'elles soient habitées, il faut qu'elles soient incarnées, il faut qu'il puisse y passer des choses et que la vie continue à s'y dérouler sinon la ville ne serait qu'un musée un peu triste. C'est-à-dire que pour toi, le patrimoine de Sarlas, ce ne sont pas que des pierres, ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont vécu ici ? Oui, je suis à le patrimoine immatériel. La Boissime, un jeune homme au 16e siècle, connu pour devenir ensuite l'ami de Montaigne, commet un petit livre d'une cinquantaine de pages quand il est tout jeune, il s'appelle Le discours de la servitude volontaire et ce livre a traversé les siècles puisque jusqu'au 20e siècle, on voit que tous les combattants de la liberté s'est emparés de ce texte pour justifier leur engagement. On le voit avec Gandhi, Martin Luther King, les révolutionnaires français, les républicains, les socialistes, les anarchistes au 19e siècle, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit que ce texte a eu un destin et on espère et on sait qu'il continuera à avoir un destin aujourd'hui parce que ce qu'il dit est universel et c'est aussi ça que Sarla a apporté à la postérité et pas simplement des vieilles pierres anciennes. C'est un bel endroit pour vivre la passion du patrimoine et de l'histoire. C'est une évidence, je crois que toutes les personnes ici, qu'elles soient très connaisseuses dans l'histoire locale ou pas, ont quand même dans leur environnement visuel, dans leurs souvenirs, des choses qui les rappellent au passé. D'ailleurs, on voit autour de nous, on est au chevet de la cathédrale et ici, on a le 15e et le 16e siècle, en face de nous, on a la lanterne des morts du 12e siècle, on est sur une scène qui est tout à fait récente où se déroulent des concerts et des pièces de théâtre. Toutes ces époques sont mélangées et ce sentiment d'épaisseur historique, je crois, qui participe de l'identité véritable des Sarladais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada